C'est OMG Master et on se retrouve pour une vidéo, cette fois-ci en français, exceptionnelle sur ma chaîne et cette vidéo sera un tuto spécialement dédicacé à un de mes amis qui avait besoin d'aide donc dans ce petit tuto je vous expliquerai, même si je sais qu'il y a plein de tutos sur ça comment n'avoir qu'un seul nom sur votre chaîne Youtube car il y a des gens qui ont, quand ils ont créé leur chaîne Youtube, ils ont mis deux noms donc par exemple un nom, un nom de famille ou des pseudos en deux parties mais de nos jours ils galèrent à changer leur nom et à en mettre qu'un seul nom alors qu'ils veulent en avoir qu'un seul comme mon gars qui s'appelle Alamos MK et ils ne veulent avoir dans son nom que Alamos et donc pour ça j'ai trouvé la solution et je vais donc vous l'expliquer dans ce petit tuto alors effectivement, quand vous voulez changer votre nom, vous allez évidemment dans ce petit icône en haut à droite où est exposé votre nom et là vous allez dans évidemment paramètres Youtube et il y a marqué Kutian Eldunari, c'est mon petit nom que je choisis pour cette chaîne une petite chaîne secondaire sur laquelle j'ai décidé de vous montrer et donc là bien sûr vous cliquez sur modifier sur Google+, vous y allez et voilà, modifier votre nom et zut, il y a deux cases au lieu d'une alors là vous vous dites comment je fais, évidemment moi aussi avant je galérais pendant des mois j'avais cherché et je n'avais pas trouvé alors en réalité ce n'est pas cela qu'il faut faire vous mettez annuler et vous allez vous diriger ici dans votre profil Google+, vous montez en haut et vous allez dans ce petit menu qui est à gauche et vous descendez tout en bas presque tout en bas et vous cliquez sur l'onglet page et normalement, je ne sais pas si vous avez déjà une page si vous avez déjà une page c'est bien et pour ceux qui n'en ont pas encore créé je ne sais pas à la mousse si il a une page ou pas en tout cas je vais vous montrer déjà comment créer donc vous mettez sur créer une page cliquez créer une page bon là on s'en fiche un peu, il vaut mieux choisir marque, c'est plus simple vous mettez le nom de la page, alors là je ne sais pas, je vais l'appeler aller dragoon xxxxc on a un petit nom au hasard donc le type de page, il faut choisir, c'est obligatoire vous n'êtes pas obligé de mettre l'adresse du site web évidemment on va mettre divertissement et bien sûr vous cochez j'accepte les conditions d'utilisation des pages de Google+, et vous mettez créer une page voilà et voici votre chaîne est créée mais bon on s'en fiche, on est passé la visite guidée voilà, donc là on a dragoon xxxxc et donc cette chaîne appartient voilà, je l'ai créée dans le compte Skoutian Eldunari qui est ici donc maintenant que cette page est créée je vais fermer cet onglet et cette fois-ci je ne vais pas cliquer sur modifier sur Google+, mais sur juste en dessous options avancées voici voilà et donc vous voyez qu'il y a une section informations sur le compte et donc en dessous des deux séries idées qui sont là des deux codes idées qui sont là, vous voyez deux liens différents un site autorisé à être utilisé avec votre compte Google, on s'en fout un peu et au dessus, ce qui est plus intéressant, associer votre chaîne à un autre profil ou page Google+, vous cliquez sur ce lien donc là on vous redemande votre mot de passe voilà et voici transférer la chaîne YouTube donc en gros il vous demande, il vous propose de transférer votre chaîne YouTube de l'associer avec un autre compte Google+, ou une autre page Google+, donc vous voyez ma chaîne qui est ici avec le lien de ma chaîne aucun abonné, une vidéo, aucune playlist, voilà et à côté profil Google+, associer évidemment ça c'est mon profil Google+, et donc il faut aller sur sélectionner la page ou le profil de votre choix ici vous cliquez et voici, là il me propose une page et cette page, c'est bien la page que j'ai créée DragonXXXC je sélectionne parce que évidemment c'est la seule ici, parce que je n'ai pas plusieurs pages j'en ai qu'une seule, donc je la sélectionne et voilà chaîne après sa migration, donc ma chaîne après la migration s'appellera DragonXXXXC imaginons que je veux changer de nom et bien voilà, il faut juste mettre le nom sur votre page Google avec une seule case, vous mettez le nom que vous voulez avoir à la place du nom de base par exemple ici par exemple, voilà Alamos MK ça sera écrit ici si vous voulez vous appeler Alamos vous mettez Alamos sur le nom de votre page votre page Google+, pardon et voilà, donc là il vous montre que après sa migration c'est comme ça qu'il l'appelle votre chaîne s'appellera aura le nom de cette page Google+, et donc il suffit juste de cliquer sur transférer la chaîne ici là et là, donc il vous montre un aperçu Koutian Elunari qui se transformera en DragonXXX je ne sais pas quoi voilà, donc c'est associé l'association de la page Google+, l'URL de votre chaîne ne sera pas modifié il suffit juste de vous mettre transférer la chaîne et voilà votre chaîne YouTube a bien été transférée donc vous cliquez sur OK c'est terminé et là, utilisez YouTube en tant que DragonXXXXC donc pour bien vérifier que c'est bien ma chaîne qui a été transformée je clique sur ça alors, je reviens à YouTube je reviens ici et je vais dans Creator Studio effectivement, voilà bien la vidéo que j'avais mise en ligne la seule et donc c'est bien ma chaîne qui a été transformée voilà, donc j'espère que ce petit tuto un peu nul vous aura plu et salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti